La France a reçu le prix Nobel de chimie ! Youpi ! Bravo à Jean-Pierre Sauvage ! Dans ce contexte morose, un prix Nobel, ça fait plaisir, ça sert pas à grand chose mais ça fait plaisir, un peu comme Emmanuel Macron. Par contre, en économie, la France n'est pas prête d'avoir un prix Nobel. Pour sauver Alstom, l'Etat va dépenser 500 millions d'euros pour acheter 15 TGV qu'on fera rouler sur des lignes de TER. On a réussi à inventer le TPV, le train à petite vitesse. Le TPV, c'est le Canada Drive du TGV, ça ressemble à un TGV, ça a la couleur d'un TGV mais ça roule comme un TER. Non mais faire circuler des TGV sur des lignes intercité, c'est un peu comme faire rouler des Formule 1 dans des couloirs de bus. Ou utiliser une fusériane pour aller de Paris à Meudon. Non mais vous imaginez ce que ça va donner ? Le TGV pour Mante-la-Jolie partira de la voie 2. Votre TGV desservira l'égard d'Argenteuil, Conflon-Sainte-Honorine, Moreau-Cours, Andrésy, Chanteloup-Lévin, Triel-sur-Seine, Vaud-sur-Seine, Triel-sur-Seine, Jusier, Garganville et Limay. C'est toi ! On sait en quoi tu peux te reconvertir en tout cas, tu le fais bien. Ceux qui ont décidé ça sont sûrement des gens issus de l'ENA, École Nationale d'Aberration. Non mais j'imagine la discussion au plus haut sommet de l'Etat. Alors vous avez trouvé une solution pour le site d'Alstom à Belfort. Bah c'est que bah on n'a pas le droit d'obliger la SNCF à acheter des TGV, Alstom c'est interdit par l'Europe et puis surtout la SNCF n'a pas besoin de nouvelles rames de TGV et puis elle est déjà en déficit. Le président m'a promis de sauver Alstom, il tient à respecter au moins une promesse, une promesse en 5 ans c'est le minimum non ? Et là tout d'un coup il y a un génie qui s'est exclamé, attendez j'ai une idée, j'ai vœux à l'Idi. L'Etat achète des rames de TGV, les fait rouler sur des lignes intercitées et Alstom est sauvé. Et là quelqu'un a répondu oui, 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 pourquoi pas, oui. J'appelle le président et le président a dit oui. Voilà comment l'Etat a investi 500 millions d'euros pour sauver 400 emplois, ça fait combien par emploi sauvé ? Je pose deux, je retiens un. Attends, il est midi Anne, on n'a même pas mangé encore, on n'a pas pris d'efforts. 1 250 000 euros par emploi, c'est le prix de la promesse de François Hollande. En fait François Hollande c'est comme le liquide vaisselle, tu penses qu'il n'y en a plus, il reste toujours un fonds prêt à se faire mousser. Non mais il est comme ça le président, je veux dire, il est généreux mais avec l'argent du contribuable. Puis pourquoi l'Etat a sauvé Alstom et pas le Jabi ? Vous imaginez si l'Etat avait commandé 10 millions d'euros de soutien-gorge pour sauver le Jabi ? On aurait pu en offrir à toutes les femmes fonctionnaires de France ? Remarquez, si l'Etat doit passer des commandes à toutes les entreprises au bord de la faillite, on n'est pas rendu. Allô, je suis un hôtel, on a eu des baisses de réservation depuis l'agression de Kim Kardashian, vous pouvez me commander 10 000 nuitées ? Allô, on est une boulangerie, on a du mal avec la concurrence des fast-food, vous pourriez nous acheter 25 000 chouquettes ? Ah, je suis un taxi, j'ai du mal avec les Uber, vous pourriez me rembourser ma licence à 250 000 euros ? En fait, cet argent public, c'est les impôts des employés d'Alstom, mais aussi les impôts de ceux qui n'y travaillent pas, et même les impôts de ceux qui ne travaillent pas tout court. Ça, c'est vraiment un exploit, réussir à utiliser l'argent des chômeurs pour que des travailleurs ne deviennent pas chômeurs. En fait, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul, sauf que Pierre, il n'avait déjà pas grand-chose à se mettre sur le dos, donc il donne son slip à Paul jusqu'à ce qu'il refile à Jacques. Ils sont énervés à droite d'habitude, c'est eux qui font ce genre de truc. Non, mais c'est vrai que les 25 millions de Big Malion, finalement, à côté d'une dépense de 500 millions, c'est un pourboire. En fait, moi, ça ne m'étonne pas cette histoire, parce que François Hollande a toujours aimé les trains, avant il les prenait, maintenant il les commande. J'espère juste qu'il n'a pas faux sur toute la ligne, parce que j'ai bien l'impression que nous, on n'est pas prêts de voir le bout du tunnel. Sous-titrage Société Radio-Canada